J'espère que nous ayons une vie qui est selon ta vie. Fais, je fais le. Fais, j'espère et t'abandonner. Que ta grâce nous teignez. Et que ce jour soit un jour de souvenirs. Fais, je défense ma confiance. Fais, j'espère que tu fais le fond de la vie. Fais, à fond de toi, tu dénoues conduire. Au-delà de ce que nous sommes. Au-delà de ce que nous n'avons pas pensé. Au-delà de ce que nous n'avons pas espéré. Car tu es le Dieu qui sondait les cœurs et les rêves. Tu es le Dieu qui pénètre au-dedans de nous. Et connaît ce que nous sommes. Et rien n'est caché devant ta face. Il n'y a rien de caché, Seigneur, qui ne sera pas. Aide-nous, Seigneur, à mener une vie qui t'honore. Aide-nous à sanctifier ton nom. Tous les jours de notre vie. En menant une vie. Oui, Seigneur, de guédé. Une vie d'intimité. Une vie d'amour. C'est amour, ô Dieu, auquel tu prends plaisir. Afin que ta grande grâce puisse te reposer sur nous. Et qu'au cri de notre voix, que nos louanges, que notre culte soit un culte raisonnable auquel tu prends plaisir. Seigneur, tu es seul, celui qui peut nous aider. Raca, pardonne-nous, prier, afin que notre prière trouve grâce à tes yeux. Et que nous soyons ésocés. Car c'est le nom du Seigneur Jésus. Merci de ce nom du Seigneur Jésus. Et que ta bonne vie nous donne de certifier ton nom avec un cœur pu, dans la pleine étude de la foi et dans la vérité. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Veille-te de léver bien-aimé et assieds-toi. Assieds-toi. Asieds-toi. sans avoir autre chose que la pensée et de fixer à celui-là qui t'a fait le livre. Assez-toi et y'a un peu de médecine libre. Assez-toi et y'a un peu de médecine libre. Assez-toi en espérant autre ta vie et bien ta vie. Assez-toi et y'a un peu de médecine libre. Amen. Que la grâce, la terre, la miséricorde, l'amour, plus la foi nous soit abandonnée par le Seigneur. Amen. Regardez ton frère, regardez ta sœur. Regardez bien. Et ce que tu diras, dis-le parce que tu n'aimes. Bonjour la sœur. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Tu laves. Ok, on lance. C'est parti. C'est bon. C'est bon. Je peux me présenter. C'est bon. Voilà. C'est déjà très bon. N'est-ce pas ? Asseyez-nous avec joie. Avec cette joie-là. D'accord ? Asseyez-nous rapidement, rapidement, avec cette joie-là. Dis-le en ton cœur que cette joie-là ne t'échappe pas. D'accord ? Dis-le rapidement en ton cœur que cette joie-là ne t'échappe pas. C'est bon. Ne t'échappe pas à ta place. C'est bon. Tout le monde est assis. Aïe. Très tranquillement. Ok. Vous avez donc celui dont vous avez entendu que le Seigneur devait permettre qu'il soit. Sois le bienvenu mon cher grand frère Junior. Amen. A toi qui s'en veut. Amen. Bonjour, bonjour, bonjour. 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 Salut la sœur Grâce. Bonjour, ça va ? Bonjour. Bonjour. Comment tu t'appelles ma sœur ? Sœur Sophie. Sœur Sophie. Bonjour ma sœur. Comment tu t'appelles ? Ma sœur Aristide. Sœur Aristide. Pas la haute voix non ? Ma sœur Aristide. Aristide. Ça va ? Tu es ici à Aïe à Babsa maintenant ? Ici à Batoufam. Batoufam. Ça va ? Toujours fidèle. Oui, revenu avec toi tout à l'heure d'accord ? Ça va ma chœur ? Comment tu t'appelles ? Sœur Amélie. Amélie. Ça va ? Ça va ? Ça va ? Raïssa. Vanessa. Ça va mon chœur Gasson ? Comment tu t'appelles ? Ryan. Bonjour ma chœur. Bonjour. Moi je suis le frère junior. Là c'est Irani. 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 C'est compliqué ici. Ça va ma chœur ? Ça va bien. Comment tu t'appelles ? Sœur Blanche. Blanche. Là c'est facile là. Vous permettez qu'ils vous saluent tous d'accord ? Bien arrivez-vous. Ça va ma chœur ? Ça va. Moi c'est le frère junior. Moi c'est la chœur Edith. Ma chœur Edith. C'est toi qui m'as dépêché au téléphone hier. Oui bien oui oui. Et tu vas envoyer le feu que Dieu bloque. Pour que je ne vienne pas ici c'est ça ? Vous pouvez vous prier plutôt que je vienne ? Qu'est-ce que tu viennes ? Eh bien me voici alors d'accord ? Bienvenue Naël. Ça va toi ? Comment tu t'appelles ? Annaël. Que Dieu te bénisse. Ça va mon chœur ? Ça va bien. Je suis le frère junior. Frère Kevin. Frère Kevin. Frère Kevin. Mais voici alors d'accord ? Bienvenue. Bonjour ça va ? Comment tu t'appelles ? Grâce Naomé. Grâce Naomé. Donc toutes les choses de la Bible là c'est toi. Que Dieu te bénisse d'accord ? Bonjour ma chœur. Bonjour. Moi c'est le frère junior. Comment tu t'appelles ? Sœur Angèle. Angèle. Que le Seigneur te bénisse. Il veut revenir avec toi tout à l'heure d'accord ? Bonjour ma chœur. Bonjour ma chœur. Bonjour ma chœur. Comment tu t'appelles ? La sœur Arlette. La sœur Arlette. Bonjour. A toi d'accord ? Oui. La sœur Suzy ma favori. Ça va ? Ça va. C'est la première fois qu'on se voit n'est-ce pas ? On entend seulement sur Skype. Mais voici à mon chœur. D'accord ? Que le Seigneur te bénisse. Bonjour ma chœur. Bonjour. Comment tu t'appelles ? Qu'est-ce que c'est ? Maman aussi. Odile. Bonjour. Odile. Je suis ravie dite. Oui. Tu as souhaité mes voix non ? Jusqu'à jusqu'à. Tu as dit que le Seigneur fait que je le voie. Amen. Tu as fait la prière et la prière que le Seigneur me parle moi personnellement. Amen. Je vais te parler d'accord ? Amen. Ça va ma chœur ? Ça va ma chœur. Comment tu t'appelles ? La sœur Anita. La sœur Anita. Mais voici aussi à l'espoir. On va parler d'accord ? Voilà. Ça va ma chœur ? Je suis le frère. Je suis le frère Junior. Je suis le frère Civers. On se dit à vieux. Il est très fort. Il doit y avoir une seule fois. Il doit y avoir une seule fois. Ah, ma chœur c'est ça ? Oui. Quelle salle est tes bénéfices d'accord ? Bonjour ma chœur. Bonjour ma chœur. Comment tu t'appelles ? Dori Men. Dori Men. Ça c'est encore compliqué. Mais la première remarque qu'il fait c'est que les femmes sont nombreuses plus que les hommes. Les hommes sont allés chercher l'argent c'est ça ? Ben, tu es trop p Bon. Il y a les hommes qui sont allés chercher les yapıyor. Où est ton mari, toi ? À soeur Terez. Il a le travail avant. Bon. Ça vaMa. Comment tu t'appelles ? Ma ma. Ma marie ? Ta bonne magée est Rosine Kalem. Ahhhh Rosine Kalem ! C'est Anna Leiend. Elle est Anna Leinden, c'est ça ? Rosine Kalem, attends trouve-le nom de son mari là-bas. The PKM. dans son mari c'est valérie valérie voilà maman que le sainte est venu d'accord donc son nom brûle là il commence comme ça ça va comment tu t'appelles pourquoi on ne pourrait pas les vitres pour que l'air s'écule j'ai juste appelé comment johannès comme johannès c'est ça c'est le soir à combattre romain entre romain et sylvette simon simon mais vous pensez toujours en ça à côté ça va mon cher on va se voir d'accord bonjour moi je suis le fréginien papa il n'a rien comme il a répliqué ton mais cette fois ci il y a eu en saison il y a justement à ajouter comment mon frère attaille tout le nom bon le frère joseph joseph laisse moi comme ça le frère de bêtois ça va il y a beaucoup de questions on va résoudre ça maintenant beaucoup de questions m'en a comme ça comment tu t'appelles suraille vous avez des noms compliqués les jeunes d'enfants ne donnez plus des noms compliqués aux enfants suraille à c'est comme tu raya comment tu t'appelles aussi charotte charonne ça où ta maman elle voit le film non mais le film ça que elle a mis le nom mais le nom charon c'est bon n'est pas un frère yannick et le bonjour moi c'est pas j'y a pas j'en ai li 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 claris comment je t'appelle histoire de côté que tu connais le frère hachier ça va mon frère moi je t'appelle le massac moi c'est le frère junior d'accord que vous savez vous bénisse alors mais vous avez vu je suis ravi d'être dans cette ville j'ai souhaité depuis venir à bafoussaint mais le seigneur permettrait pas mais il a permis et permis qu'on convienne maintenant je sais pas si vous allez permettre qu'on parle et puis on précise déjà on des problèmes les maladies et s'il y a des démons on a des causes avec qui a des problèmes c'est que tu as deux problèmes tu lève les deux mains comme ça c'est pour dire que ces problèmes sont graves comme ça on finit de parler de la parole s'il fallait qu'on prie on prie n'est ce pas si vous allez d'aristo vous mettez votre téléphone comme ça vous mettez ici si vous voulez enregistrer et si vous voulez enregistrer aider ou l'aristé mettez votre téléphone c'est un mot de vol comme vous avez vous avez convenu ici dans le jeûne que comment ça m'est senti bien là maintenant je crois qu'il faut qu'une grande personne soit là pour coordonner les enfants là vérifiez d'abord que vous avez mis votre téléphone c'est un mot d'avion surtout et il faut les aider à faire cela vous mettez un mot d'avion je vais vous enregistrer directement ça met un mot d'avion le temps qu'on fait ça laissez grâce aussi pas saluer les gens la serre grâce ça salue aussi donc si vous ne savez pas mettre un mot d'avion parce que si vous mettez vous enregistrez directement ça met un mot d'avion ou vous recevez un coup de fil ça va couper votre enregistrement donc vous mettez un mot d'avion il y avait même le moment android maintenant tous les moments ça va manipuler les androïdes donc vous que le Seigneur vous bénisse que le Seigneur vous bénisse dès que vous avez fini vous me dites on commence bon on commence maintenant jusqu'à quelle heure jusqu'à demain 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 pendant que vous y êtes, vous dites qu'il y a des problèmes, lévez seulement la main, vous qui avez des problèmes. Donc, il n'y a pas beaucoup de personnes, donc quand on va commencer à prier pour ceux qui ont des problèmes, ceux qui n'ont pas des problèmes, vous allez rester dehors comme ça, vous allez intéresser pour ceux qui ont des problèmes, d'accord? Je recommence donc, qui a des problèmes? Maintenant, tous les mains se lèvent dedans. Donc, vous n'avez pas de problème ici, c'est de dire, ok, qu'il y a des solutions, personne n'a des solutions. C'est ça? En tout cas, quel que soit le problème, souvenez-vous que le Seigneur Jésus a déjà résolu les problèmes que vous pouvez avoir, que vous connaissez vous-même en votre cœur. Il a déjà résolu cela. Le but maintenant, ce sera d'entrer à la solution, d'accord? Il a résolu un problème. Si, par exemple, on dit que vous travaillez pour les fonctionner, comme au Cameroun, tout se fait en retard, là, on vous dit que, vous m'entendez, pour ceux qui sont à l'école normale, par exemple, quand ils entrent à l'école normale, le jour qu'ils sortent, il faut un code de tractation pour qu'ils se rappellent bien. Vous voyez effectivement que son argent est effectivement là. En allant travailler, même s'il n'a pas l'argent, il est sûr que son argent est là. Il faut seulement le moment pour qu'il va prendre son argent, alors son argent est là. Donc, c'est ça, le rappel qu'on va faire, comment on fait pour les gens de l'école normale, là. Et ce rappel, là, c'est pourquoi vous vous entrez en possession de ce qui vous appartient. Donc, quels sont les problèmes qu'il y a? En réalité, Jésus ne résout pas aucun problème maintenant. Dieu ne résout pas les problèmes des gens maintenant. En réalité, dans la vérité, il ne résout pas les problèmes. Les problèmes, il les a déjà résolus à la croix. Il les a déjà résolus. Chacun y entre seulement en son temps. Y entre en son temps. Oui, n'est-ce pas? Donc, arrêtez la guérison que nous avons. Les prières, que vous avez quelque chose, que vous pouvez être exaucé. Christ, Jésus, elle a déjà accompli. À la croix, quand il a dit, tout est accompli. Il a accompli l'œuvre du salut. En enlevant la, vous s'appelez, en enlevant l'aiguillon du péché, pour que tout ce que le péché avait amené. Regardez bien. Lorsque vous enlevez quelque chose, comme par exemple l'enfant. Si un enfant en train de déchauffer, ou bien a des maux de tête à cause de la constipation. Quand vous le déconstipez, ces maux de tête, là, va s'estomper. Vous voyez cela? La chaleur, on peut s'appeler la température que l'enfant subissait. Ça va s'estomper. Parce que vous avez enlevé la cause. Quand la cause a été enlevée, vous ne pouvez pas ensuite mettre directement la main sur l'enfant. Vous sentez encore que les choses. Mais c'est une question de temps. D'accord? Quand Christ, Jésus a résolu le problème du péché à la croix, quand il a résolu le problème du péché? Parce que toutes les autres choses qui viennent là, tous les problèmes que vous pouvez occasionner, qu'on ne pouvait avoir sur la terre, c'est à cause du péché. Et comme il a résolu le problème, il a dit que tout est accompli. Et par conséquent, maintenant, nous avons accès. Et quand on a accès maintenant aux grâces de Dieu, aux diverses grâces, pourquoi le frère, quand il se sent sur le sol, il y a les bancs partout ici? Il y a la place ici, frère? Viens, il t'accompagne, viens. Tu prends quoi, frère, le pistolet? C'est toi, ici. Dans ce nouveau, je ne sais pas, parce qu'on va commencer à prier, et je ne sais pas si le Seigneur veut qu'on prie aujourd'hui, ou je ne sais pas, oubliez qu'il dirige comme il veut. Lorsqu'on va commencer à prier, sachez que, avant cela, sachez que Dieu a déjà accompli ce dont nous avions besoin. Il a déjà donné, nous prenons tout simplement. Regardez, dans le livre des Fésiens, au chapitre 1, le verset 3, la Bible dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, on ne dit pas qu'il va nous bénir. Vous comprenez cela? On ne dit pas qu'il va nous bénir de toutes sortes de bénissances, on dit qu'il nous a bénis. Donc, ça en est réglé. N'importe quoi que nous pouvons prendre des dieux spirituellement a déjà été résolu. C'est déjà là. Vous ne priez pas pour la guérison. Ah, Seigneur, guéris-moi le mal de tout aussi, le mal de 26 et 8 ou... Avant que Thomas le 20 soit là, la solution était déjà là. Il faut seulement avoir accès. Il y a donc un lien entre le mal qu'on subit maintenant ou mieux encore quels que soient les problèmes que nous avons maintenant et l'accès à la solution. D'accord? Ce n'est pas la foi. Voilà la seule chose. Donc, c'est comme si dans une maison, vous avez un magasin dans lequel il y a des bénédictions à l'intérieur, il faut aller ouvrir. On dit, ouvre cette bénédiction, ouvre cette maison, c'est pour aller prendre. La clé pour ouvrir, c'est la foi. Et donc, si on a la foi, le problème est résolu. Ça veut dire qu'on a accès aux données. D'accord? On a accès aux données. Maintenant, avant de commencer, vous me posez des questions. Si vous avez des questions, posez toutes vos questions avant qu'on commence. Je vous ai dit que les problèmes que vous avez ont déjà été résolus. Ce que je vais faire ici, c'est ce que nous allons faire ensemble, c'est ce que nous allons vous aider à entrer. Tout simplement. Et les problèmes seront résolus. Et même, la façon dont Dieu a fait la chose, il a fait dire que tous les problèmes soient résolus. Parce que s'il faut chaque fois venir vers Dieu pour que le problème soit résolu, c'est que lui, il aura des problèmes. C'est pour ça qu'il a directement résolu, il a résolu le problème d'abord, tous les problèmes. Et il dit maintenant que par la foi, il y a accès. Donc, par la foi. Si aujourd'hui, vous avez besoin d'argent, la Bible déclare qu'en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. En toute chose. Il a dit toutes choses. Donc, n'importe quoi. Il y a un cercle pour y avoir accès. Demain, si tu as besoin, c'est ton enfant qui est malade. Il va falloir que vous demandez cela à Dieu. Il a aussi accompli pour cela. D'accord, frère et soeur. Je crois que les 10h, mais les 10h parce que les soeurs, le nombre de soeurs, c'est que vous dépasser les frêlés. Il y a peut-être 4 ou 5 frères, 5 frères là-bas. Alors, posez toutes vos questions. Et s'il arrive que je parle et que je parle vite, vous dites que frère, je ne vais pas en calme-toi, d'accord. Toi, tu viens d'arriver. Il te salue, tu viens d'arriver. Toi, si tu viens d'arriver, c'est ça. Tu fais ça lui ici. Oui, oui. Donc, comment tu es frère comme le poisson, non ? Lève-toi, tu n'as pas bien habillé, tu n'étais pas bien avec le boutonné. C'est pour ça que c'est comme ça. Tu vois, c'est comme si on t'avait agressé. Des boutons te rabotent totalement. Quand tu fais boutonné, ton habit, tu commences par le baracore. Regarde, regarde ça. Regarde. Tiens, attends. Tiens, tu as laissé ça. Et tu as occupé son bouton. Tu étais pressé. Dis-le, je suis frais. Dis-le, tu n'es pas frais. Dis-le, tu es sec à l'or. Tu n'es ni frais ni sec. Quand tu vois ta bine, ça sera bien. Avez-vous des questions ? Vérifiez que c'est boutonné. Si vous avez des questions, poser quoi. Maman, la mère de Valérie Camden. Qu'est-ce que ton fils t'a dit pourquoi tu viens ici ? Tu es à Bafussam, tu es à Bafussam. Il a dit que ton... Comment tu sais qu'il devait être ici ? Tu savais qu'il devait être ici. Dieu merci. C'est bon. Avez-vous des questions ? Mais tu sais, ton fils initialement était catholique, n'est-ce pas ? Et comment il l'a fait ? Il t'a expliqué ce qui s'est passé. Il ne t'a pas dit. Mais tu n'es pas fâché comment il est devenu catholique ? Comme il a quitté catholique. Tu étais content. Mais quand il était catholique, pourquoi tu ne m'as pas dit de quitter alors ? Il savait depuis que le catholique n'était pas bien. Comment tu savais ça ? Non. Et il savait que le catholique n'était pas bien. Pourquoi il restait là-bas ? Non, mais il a eu des problèmes avec sa femme. Parce qu'il croyait beaucoup. Sa femme dit que non. Là, le chemin que tu prends là, ce n'est pas bien. Il a dit que non. C'est mon Dieu qui m'a rendu. Il ne partait plus avec lui. Quand sa femme partait, il restait bien à la maison. Il les avait pris ici. Il avait chaque fois des problèmes. Mais maintenant, Dieu a resté aussi sa femme, n'est-ce pas ? Il sait bien comme ça. Et tout de la famille. Et comment on les voit dans la famille ? On dit qu'ils sont dans les sectes. Et toi, tu dis quoi, maintenant, pour les femmes ? Comme il n'y a plus de plantes, elles sont tout le monde indécédées. Parce que pour la famille de la femme, on dit quoi ? On ne connaît pas encore. Attendez sur moi. On va dire que ton fils est allé prendre les filles, allé entrer dans la secte. Mais c'est une secte, c'est ça ? Ok, donc je vais d'abord parler dans le sujet, notre secte à nous. On va voir cela un instant, d'accord ? Notre secte à nous. Prenons dans la Bible. Que Dieu vous bénisse. Non, cherchez vos questions, si vous avez des questions. Je vais parler dans un instant de ce secte-ci. Notre secte à nous. Ouvre acte des apôtres. C'est un instant de ce secte-ci, c'est un instant de ce secte-ci, c'est un instant de ce secte-ci. C'est un instant de ce secte-ci, c'est un instant de ce secte-ci. Vous avez noté Matthieu chapitre 10. Luc chapitre 10. Luc chapitre 6. Matthieu chapitre 10. Luc chapitre 6. Notez acte des apôtres du chapitre 21 au 28. Acte des apôtres du chapitre 21 au 28. Acte des apôtres. J'ai dit Matthieu chapitre 10. J'ai dit Matthieu chapitre 10, d'accord? Luc chapitre 6. Acte des apôtres du chapitre 21 au chapitre 28. Notez le Jean chapitre 16. Jean chapitre 16, verset 1 à 3. Allons au chapitre 24 des actes des apôtres. Commençons par 1. Que le Seigneur bénisse la terre de Baphoussant et bénisse vous toutes qui est ici et que tout le moment nous allons passer ici et que Dieu vous bénisse et qu'il vous rencontre dans vos besoins. D'accord? Commençons au chapitre 24 des apôtres. Aidez quelqu'un à ouvrir pour qu'on aille rapidement. Je vais seulement parler de ces sujets sur un seul instant. Je tente de parler à ces moments avant que ces sujets-là est venu. Mais préparez-vous au fur et à mesure que le Saint-Esprit propose des versets. Je vais vous les en donner, d'accord? Chapitre 24 des actes des apôtres. Je vais lire à partir du verset 1. Et on va s'arrêter au verset 5. D'abord. Et dès que quelqu'un vous avez ouvert, je vais lire. L'autre secte à nous. Noter deux pieds. Deux pieds, le chapitre 2. Deux pieds, le chapitre 2. On va y venir tout à l'heure, me plait au Seigneur. Alors, je vais lire dans chapitre 24 des actes des apôtres verset 1. Je vais m'arrêter au verset 5 d'abord. Et puis on va lire encore d'autres parties dans ce même livre des actes des apôtres. C'est pour ça que je vous ai donné du chapitre 21 au chapitre 28. Parce que je vais prendre de temps en temps là-bas. Vous avez moi ? La matière est ouvert, n'est-ce pas ? Ok. Je vais lire 3 ou 4 versets dans ce livre des actes des apôtres. On va voir de quoi est la question. Et puis on va parler de notre secte à nous. La Bible des claves verset 1. Nous avons trouvé cet homme qui est une peste. Qui exige des divisions parmi tous les juifs du monde. Qui est chef de la secte des Nazarènes. Bon. Maintenant quand vous lisez. Comme je vous ai pris au chapitre 24. Ça vous crée le problème. C'est pour ça que je vous dis depuis le chapitre 21. D'accord ? Si vous lisez. Vous prenez actes des apôtres. Vous lisez depuis le chapitre 20. Paul l'apôtre est avec le Saint-Esprit. Comme il quitte l'Asie pour aller à Jérusalem. Des liens et des tribulations. Toute votre attention maintenant. Des liens et des tribulations t'attendent. Il va faire appeler à partir du verset 17 du chapitre 20. La Bible déclare qu'il fait appeler les anciens de l'église de l'Éphèse. Ils vont venir à lui. Il va commencer à les recommander. Il va donner toutes les dernières recommandations. Et au verset 28 du chapitre 20 des actes des apôtres. Il va leur dire qu'il n'est plus du sang d'Ethus. Mais que les dirigeants de l'église d'Éphèse prennent garde de la manière qu'ils vont gérer les tribus. Parce que le Seigneur a racheté ces personnes-là avec son propre sang. Et puis il leur dit. Voici pas à Jérusalem. Ne sachant pas ce qui va lui arriver. Mais dans quelques vies qu'il passe. Le Saint-Esprit l'a vertiqué des liens et des tribulations latentes. Donc c'est de lui donner des questions au chapitre 24 ici. C'est dans ce chapitre 24 qu'on en a parlé. Parce qu'on finalement, finalement. On l'a arrêté. Parce qu'au chapitre 21. Agabus le prophète va venir. A partir du verset 8 du chapitre 21. Agabus le prophète vient chez Philippe l'évangéliste. Et il prend donc la cinture de Paul l'apôtre. Et puis il s'attache lui-même à ses propres mains. Il dit ainsi par l'Esprit. L'homme à qui appartient ses cintures sera lié. Il est fait. De toute façon, il s'est amené et livré aux païens. Donc on va finalement l'arrêter comme le Saint-Esprit avait prévu. Et puis on va le livrer entre les mains des Romains. Enfin, il se rendent dans l'étimulte là-bas. Et puis les Romains, on va le délivrer. Et là, il faudra qu'il s'explique. Ces juifs qui sont venus donc porter plainte contre Paul. Ce n'est même pas une plainte. C'est une accusation injuste. C'est eux qui se plaignent ici. J'essaie de vous l'expliquer pour vous comprendre pourquoi ça continue au verset chapitre 24 comme ça. Dans le verset 1 dit, nous avons trouvé cet homme. Cet homme dont il est question, c'est Paul l'apôtre. D'accord? Gardez-vous à l'esprit ceci. C'est important. La personne dont on appelle ici cet homme, c'est Paul l'apôtre. Nous avons trouvé cet homme qui est une peste qui excite des divisions parmi tous les juifs du monde. Qui est chef de la secte des Nazarènes. Donc, Paul l'apôtre que nous chérisons tant, mon grand frère, lui on l'intitule, on l'appelle le chef de la secte des Nazarènes. La Nazarènes. On dit, et qui même a tenté de profaner le temple et nous l'avons arrêté. Nous avons voulu le juger selon notre loi. Mais le tribun Lysias étant souvenu, l'a arraché de nos meurs avec une grande violence. En ordonnant à ses accusateurs devenus devant toi. Tu pourras toi-même en l'interrogeant, apprendre de lui tout ce dont nous l'accusons. Donc, j'ai lu jusqu'au verset 8. Donc, on a trimballé Paul et Paul a dû faire appel. Et là, Dieu va révéler au fils de la soeur de Paul, le guet-apens qui était planifié contre Paul. Et puis, la Bible déclare que Paul va faire, que l'enfant va raconter ça au chef Romain, au chef du soldat. Et puis, le chef du soldat va le faire partie de lui avec des soldats. Alors, maintenant, regardez l'accusation qu'on a faite contre Paul. Il est dit que cet homme excite quoi ? Des divisions parmi les juifs du monde. Il est même le chef d'une secte appelé les Nazaréens. Alors, verset 14, rapidement. Écoutez, Paul, maintenant, dans sa défense, dans ce même livre, au chapitre 24, verset 24, il a donné la défense parce que c'était les personnes l'accusées. Le roi est là et Paul maintenant donne sa défense. Paul dit au verset 14 du chapitre 24, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, j'ai à vous, bien que j'essaie le Dieu de mes pères selon la voie qu'ils appellent une secte, croyant tout ce qui est écrit dans la loi et dans les prophètes. Donc, Paul dit, j'essaie Dieu, normalement, comme la Bible le dit, selon Dieu. Mais, eux, ils appellent ça quoi ? Cecte. Donc, nous avons deux problèmes ici. Des gens disent que Paul est le chef de la secte. Aujourd'hui, les musulmans continuent en disant effectivement que Paul est le fondateur du christianisme, avec une petite partie des raisons. Parce que c'est à lui, justement, que Dieu a déployé la connaissance pour révéler les mystères que Dieu avait cachés en lui-même. C'est-à-dire, Jésus, notre Seigneur, a mis les bases, a mis les bases. Mais, il a dit, j'ai construit, j'ai bâtiré mon église. Quand il a dit, j'ai bâtiré mon église, il a quitté la scène. Il a choisi principalement Paul l'apôtre. Si vous prenez le temps de lire, il faisait au chapitre 1 jusqu'au chapitre 3. Il dit que ces choses-là, Dieu n'a pas révélé cela aux prophètes d'antan, mais il les a révélées maintenant à ses saints, quoi, apôtres et prophètes, d'accord ? Donc, ce sont les choses que Dieu avait cachées, le dessein éternel qu'il avait caché en lui-même. C'est pour cela que, donc, Dieu l'a choisi pour qu'il déploie cela, il explique. Sur les 27 liens du Nouveau Testament, il en a écrit 14. C'est normal, donc, qu'on le confond et qu'on dit que c'est lui le fondaté du christianisme. Et on dit, donc, qu'il enseigne des choses qui sont contrées à ce que Jésus a dit. Pourtant, c'est le Jésus dont on dit que ce n'est pas l'enseigne des choses contrées, c'est lui qui l'a envoyé. Et donc, de son vivant, donc, Paul, on l'a arrêté, on l'accuse donc de chef des sectes. Dans notre temps, on dira que c'est un gourou. On lui dira le mot gourou. On dira qu'il est le chef d'une secte. Mais lui dit, je serai le Dieu de nos pères selon la loi. Donc, d'après la Torah qu'il avait à ce moment, le livre qu'il avait, il dit que ce que j'en ai enseigné, ça se trouve dans la Torah. Mais eux, ils appellent ça secte. Vous avez moi? Ok. Ils devraient donc parler d'une autre secte à nous. Allons-y dans le même livre des apôtres. Allons au chapitre 26. Au chapitre 26, le verset 5 maintenant. On peut lire? Ok. Au chapitre 26, ils savent depuis longtemps, s'ils veulent le déclarer, que j'ai vécu pharisien. C'est toujours la défense de Paul. Ils savent depuis longtemps, s'ils veulent le déclarer, que j'ai vécu pharisien. Selon la secte la plus rigide de notre religion. Maintenant, Paul explique. en disant maintenant qu'en réalité, il appartenait à une secte. Vous y êtes? Paul explique ici qu'il appartenait à une secte. Il l'appelle le nom de la secte. D'accord? Et il dit que cette secte-là s'appelle les pharisiens. Cette secte a un nom. Donc, quand on a un nom, c'est la définition même du secte. Vous avez moi là? Ok. J'arrive maintenant doucement. Écoutez bien cela. J'ai dit. Paul. L'apôtre dit dans ce chapitre 26 des actes des apôtres au verset 5. Il dit. Ils savent depuis longtemps, s'ils veulent le déclarer. Il a l'idée comme ça au roi. Regardez-vous à l'esprit que... Regardez comment les pharisiens sont assis là. Voilà le sanédrin qui est assis. Donc, voilà les juges qui sont assis. Et le roi est assis comme le pharisiens isolé. Voici le roi ici. Et Paul, l'apôtre, est accusé devant ce roi-ci. Et il porte l'accusation contre Paul. Puis, quand Paul prend la parole, il dit qu'eux-mêmes là, ils savent que j'appartenais à leur secte. Parce que c'est eux, les pharisiens, qui sont accusés Paul. Mais regardez bien au chapitre 24. C'est eux qui ont accusé Paul de servir Dieu selon une secte. Vous y êtes ? Et Paul dit, j'essaie Dieu selon la loi. Et ils ont dit, il crée des divisions. Regardez-vous à l'esprit ici. Donc, d'après ce qu'on a dans le lit ici, les pharisiens s'est fâchés parce que Paul divisait les juifs. Et ils divisent les juifs. Les juifs commencent à croire, ils crient le groupe des pharisiens. Quand ils crient le groupe des pharisiens, ils rejoignent le groupe de Paul. On dit que Paul est le chef de la nouvelle secte. Mais Paul dit, en réalité, eux, ils sont dans les sectes appelés les pharisiens. Mais quand ils ont trouvé la secte de Paul, c'est eux qui ont donné le nom. Paul ne s'est jamais appelé Nazaréen, nulle part. Il n'est jamais dit des chrétiens qui sont les Nazaréens. Il n'est jamais dit d'eux comme ça. Donc, ce sont ces pharisiens qui ont attribué le nom à la secte dont ils proclamaient Paul comme étant le gourou. Notre secte à nous. Notre secte à nous. Donc, eux, ils appelaient Paul le chef du secte des Nazaréens. Nulle part dans les cinq écultures, Paul ne s'est réclamé des fondateurs des groupes appelés Nazaréens. Nulle part, il n'est un groupe dans la vie chrétienne qui s'appelle les Nazaréens. En dehors des malduchiens et tous les autres sectes mystiques qui sont nés longtemps après la mort de Jean Baptiste. Sauf cela. Mais pour les chrétiens, les chrétiens ne portaient pas le nom. Mais or, avant que Jésus ne vienne, il y avait les Sadduceens sur la terre. Il y avait les pharisiens. Il y avait les hérodiens. Il y avait toujours des groupes. Et ces groupes-là n'étaient pas d'accord les uns les autres. Chacun formait dans son secteur. Ils appartenaient à des sectes. Parce qu'ils formaient leurs secteurs. Ils formaient leurs clans. Ils quittaient. Parce qu'ils formaient les sectes à partir de la religion. Parce que Paul dit ici, regardez encore verset 5 là. Chapitre 26. Regardez encore. Nous sommes au chapitre 26 là non ? Regardez. Qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, ils savent depuis longtemps, s'ils veulent déclarer que j'ai vécu pharisiens. Selon la secte la plus logique de notre religion. Donc ils ont une religion. La religion judaïque. C'est-à-dire que Dieu avait donné la loi à Moïse. Il devait vivre d'après ces lois-là. Mais subitement, c'est une personne dans l'interprétation de ces mêmes lois. On dit, je ne suis pas d'accord avec toi. Ils ont formé leurs groupes. On les appelle donc les sectes des pharisiens. C'est pour ça qu'avec la même Bible, il y avait donc... Quand il parle de Bible, ce n'est pas le Bible complet qu'on avait maintenant. C'est l'Ancien Testament. Avec l'Ancien Testament, il y avait les pharisiens. Il y avait les sadduciens. Parce que comme ils n'entendaient pas, chacun formait son groupe. Ces différents groupements, c'est la secte des pharisiens, la secte des sadduciens, ainsi de suite. D'accord ? Mais quand Christ Jésus est venu, a-t-il formé un secte ? Parce que Dieu n'est pas venu sur la terre pour former une religion. Dieu, par Jésus Christ, est venu pour donner la réconciliation de l'homme avec Dieu. Point. Je veux que vous voyez la différence. La secte a pour but de regrouper les gens dans un groupe. Et ils ont des idéaux qu'ils essaient de remplir avec des règlements qui les concernent. Jésus n'est pas venu avec les règlements d'un groupe. Il est venu dire que Dieu attend des hommes sur la terre pour être en paix avec lui. Vous me suivez n'est-ce pas ? La Bible déclare dans le livre du Roman chapitre 3, que par son sang, nous avons la paix avec Dieu. Par la foi. Par son sang. Par le sang de sa croix, nous avons la paix avec Dieu par la foi. La Bible déclare nous. Il n'a pas dit les membres de la secte. Nous avons les uns. Romain au chapitre 4 dit, nous avons les uns les autres accès auprès du Père. Par Christ Jésus. Pas vrai ? Au chapitre 13 des Romains d'Hébreu, le verset 15, la Bible déclare par lui, donc par Jésus, qu'on confesse les fruits des louanges qui confessent son nom. Non, on doit déclarer cela. Mais, ça n'appartient pas à un groupe. Parce que tout le monde peut invoquer le nom du Seigneur Jésus. C'est donc pour cela dans le livre du Luc au chapitre 6 dont je vous ai donné. Au verset 49 et 50, il a dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur et ne faites-vous pas ce que j'ai dit. Cette parole s'est donnée pour tout le monde, pour tous ceux qui sont sur la terre, appelle son nom. Donc, Jésus n'est pas venu créer une secte sur la terre. Il est venu réconcilier les hommes à Dieu. Et c'est ce message que Paul l'apôtre a reçu comme apostolat. Pour pouvoir apporter cela chez les païens. C'est lorsque Jésus lui a dit, si vous lisez de ce chapitre 26 verset 12 à 16, il a dit qu'il a été appelé par Jésus et envoyé vers les païens pour qu'il les ouvre les yeux. Pour qu'il quitte des ténèbres à la lumière, qu'il passe de la puissance de Satan à Dieu. N'est-ce pas ? Voilà le mandat qu'il a reçu du Seigneur de proclamer la bonne nouvelle. Au chapitre 28, au chapitre 18 de ces actes des apôtres que nous sommes dans les lits. Je vous ai dit tout à l'heure là qu'au fur et à mesure qu'on va parler, quand le verset est venu, il se m'en est sorti. Donc, vous lisez le chapitre 18, le verset 9, 8, 8, 9, 10 et particulièrement 11. 9, 8, 11. La Bible déclare que Paul l'apôtre était un... Je vous ai dit également que si je sors de la vie, vous faites comme ça. Faites comme ça que je me calme. D'accord ? Que je suis doucement. La Bible déclare que Paul l'apôtre était dans la ville de Corinthe. Alors qu'il y restait, la Bible déclare qu'il a prêché. Il y a le chef de la synagogue qu'on appelle Christ pour ce qu'il a cru. Ce chef de la synagogue a cru, ça a amené les tumultes. De tel enceint que le fait qu'il a cru sur le chef de la synagogue, et cette synagogue est contrôlée par les pharisiens. Il croit, lui et toute sa famille se fit baptiser, ça a amené des tumultes là-bas. Paul l'apôtre voulait partir. Christ Jésus lui dit en vision que reste et demeure dans cette ville car j'ai un peuple nombreux. Vous voyez cela ? Il reste là-bas, il dit parle ! Personne ne te mettra la main dessus pour te faire du mal. Parle ! Donc tout ce que Paul l'a fait c'est de parler. Qu'est-ce qu'il doit parler ? Il doit parler de la bonne nouvelle du royaume. De la repentance envers Dieu et de la production de bonnes oeuvres digne de la repentance. C'est ce qu'il doit prêcher. Quand il prêche le reste, pendant que l'année prêche ça, la personne qui a déjà un peuple nombreux identifie en envoyant ces paroles dans le coeur de son peuple pour qu'un peuple retourne à lui. Et quand ce peuple-là retourne à lui, on dit l'homme a été réconcilié avec Dieu au travers du médiateur Jésus-Christ. Vous me suivez n'est-ce pas ? Ok. Voilà donc la mission de Paul. Voilà donc ce qu'il faisait. C'est pour ça qu'il leur a dit ici que je sais Dieu selon la loi. Mais eux ils appellent ça un secte. Or, si ils partent dans la Bible, ils vont voir effectivement que c'est prévu qu'il y ait une lumière des nations pour éclairer les nations. C'est prévu dans les livres d'Isaïe au chapitre 42 verset 6 et au chapitre 49 verset 8 également, que quelqu'un sortira au milieu de eux pour éclairer les nations. Quand on dit éclairer les nations, avec notre esprit scientifique, on va voir qu'il y a un ampoule que quelqu'un va commencer à éclairer, comme ça que les gens sont dans les ténèbres. Mais la Bible déclare dans le chapitre 8 d'Isaïe et le chapitre 9, le début du chapitre 9, que le peuple des Aboulons, ce pays, les territoires des gens, tous ceux qui étaient dans le séjour des mois, dans le monde des ténèbres, commencent à voir une grande lumière. Une lumière s'élève. Mais quand le Seigneur Jésus est venu, suivez l'enfant, la sœur qui a l'enfant, l'enfant s'il babade la personne et sa mère, il faut que sa mère lui sorte, comme ça il subit les fouges là-dedans. Dans le livre d'Isaïe donc, quand Jésus, nous voyons dans le livre de Matthieu, chapitre 14, quand Jésus veut entrer, la Bible déclare qu'on a coupé la tête de Jean-Baptiste. Et ayant entendu qu'on a coupé la tête de Jean-Baptiste, il a laissé réfugié dans le territoire des Aboulons. La Bible déclare, quand Jésus entre dans le territoire des Aboulons, le Saint-Esprit dit, afin que ça accomplisse ce qu'avait dit le prophète, le peuple des Aboulons et le territoire des Naphtali, vous voyez cela, ce peuple qui était assis à l'ombre de la mort, va à une grande lumière. Mais est-ce que Jésus marchait avec la torche sur lui? Parce que lui, il est la lumière. La lumière dont il est question, ce n'est pas parce qu'il y a une obscurité physique dont il est question. Vous pouvez marcher en plein jour, étant pleinement dans les ténèbres. C'est dans cela que l'apôtre Paul a reçu une commission d'aller dire aux gens. Donc en parlant, ça devait amener les gens à la répentance. Les gens devaient ouvrir les yeux. Où est-ce que nous sommes? Vous voyez? Alors maintenant, si les gens se posent donc des bonnes questions, en posant des bonnes et des excellentes questions, ils auront la lumière. Déjà au chapitre 8, verset 12, le Seigneur Jésus dit, si quelqu'un croit en moi, il aura la lumière de la vie en lui-même. Au verset 9, il est dit, du chapitre 1 des gens, il est dit qu'il était la véritable lumière qu'en venant dans le monde éclaire tout homme, Christ Jésus. Donc Jésus n'est pas le chef d'une secte. Jésus est le réconciliateur, le médiateur, le restaurateur entre l'homme chuté et le Dieu béni et éternellement saint. C'est ce que Christ Jésus a fait. C'est ça, c'est la médiation. C'est pour ça que la Bible déclare qu'au jour de sa chair, il a appelé avec grand cri celui qui pouvait le sauver. Et quand il a fait la Bible déclare, il peut donc venir au secours de tous ceux qui sont sous le joug de ces mêmes choses-là. Et par conséquent, Christ Jésus n'est pas venu former un groupe pour lui laver le cerveau. Il est venu lui laver l'âme. D'accord ? Les sectes lavent le cerveau. D'accord ? Remarquez, quand vous êtes ici, c'est un entre vous, c'est la première fois que vous me voyez. Vous remarquez que lorsqu'on vous prêche, vous regardez dans votre Bible, vous avez ouvert votre Bible. Vous avez revu là-bas un verset d'après le Frère Junior. Non ? Vous lisez votre Bible. C'est vous qui lisez. C'est votre Bible, non ? Vous lisez. Si vous dites, je ne crois plus en celui qui a écrit cette Bible aussi, c'est votre problème. Vous ne croyez pas. Ça empêche que les gens croient. Si vous ne croyez pas, ça va empêcher que ce qui est écrit là-bas s'accomplit. La preuve en est que quand Jésus était sur la terre, n'est-ce pas ? Il était à la croix. La Bible déclarait au chapitre 27 de Matthieu qu'on avait crucifié avec les brigands. Les passants se moquaient de lui, qu'il a sauvé les gens. Donc, il savait qu'il a sauvé les gens. Qu'ils descendent de la croix et nous croyons en lui. Frère, est-il descendu de la croix ? Vraiment ? Il est effectivement descendu de la croix. Est-il ressuscité ? Il est ressuscité. Est-ce qu'ils ont cru alors ? Lorsqu'on a dit qu'il est ressuscité, ils ont commencé à dire maintenant qu'ils sont venus voler le corps. Ça veut dire que croire ne dépend pas de l'homme. Il faut que ça te soit donné. Tu me souviens, n'est-ce pas ? Il faut que ça te soit donné. Parce que même s'il te dit, devant eux, il a parlé beaucoup de fois, ils ont dit, si tu es le Christ, dis-le nous. Je vous ai dit tout à l'heure aujourd'hui de mettre votre mot d'avion. Si tu es le Christ, dis-le nous franchement. Il dit, je vous l'ai dit et vous ne croyez pas. Mais il aura dit plusieurs fois qu'il était le Christ. Vous sondez les Écritures. Tu croyez avoir né la vie. C'est écrit dans le témoignage de moi. Grand témoignage de moi. Qu'est-ce que quelqu'un ferait ? Vous devez dire, Christ. Qui est le Christ dans les Saintes Écritures ? C'est le Messie. Ok. Voyons dans les passages qui parlent du Messie. Qu'est-ce que le Messie est censé faire ? D'où est-il censé venir ? Effectivement, quand il est né, on a posé la question aux pharisiens, aux scribes. Est-ce Abedlehem qui doit naître ? Ils ont dit oui. Christ Jésus est né Abedlehem ? Il est né Abedlehem. Oui. Et toi Abedlehem Ephrata, tu n'es pas certes la moindre terre de Juda, car de toi sortira un chef, pour moi un chef qui pètera ma nation d'Israël. Et donc, les origines remontent au jour de l'éternité, au jour d'autrefois. N'est-ce pas ? Celui qui gouvernera et se présentera et gouvernera avec les insignes de la majesté. Celui qui fera de l'élever pour nous, sept pasteurs, lorsque la sereine viendra et envahira notre palais. Ils disent à Hérode, c'est ainsi qu'a dit le prophète. Vous ouvrez, Michel chapitre 5, ça se trouve là-bas. Quand ils ont fini le livre, ils ont signé 10 à Hérode, ils ferment, chacun ramène à sa maison. Personne ne plonge dans le regard pour dire, est-ce que nous sommes dans le temps ? Vous voyez ? C'est la même façon que nous avons la Bible aujourd'hui. Les choses s'accomplissent devant nous. On ne dit pas quel temps nous vivons. Sommes-nous dans un temps prophétique où le Seigneur a prophétisé dans la Bible ? Qu'est-ce que nous vivons ? Nous devons regarder ça. Alors, il devait poser la bonne question pour avoir la bonne réponse. Ok. Celui-ci s'est taré être le Messie. Les gens le suivent comme le Messie. Dans le chapitre 2, chapitre 1, verset 44, quelqu'un est venu et dit, viens. Quand André allait appeler Philippe, viens, nous avons trouvé celui dont Moïse parle. Tu m'amuses. Tu penses à Nazareth, en Galilée, quelque chose est venu de bien là-bas. Rien de bien. Parce que tous étaient de faux. Alors, il a dit, est-ce que quelque chose est de bien ? Je lui ai dit, viens, nous avons trouvé celui dont Moïse a parlé. Comment un simple péché de planter peut identifier celui dont Moïse a parlé ? Alors que les gens qui sont vers, c'est qu'ils sont venus de traduire la Bible, qu'ils écrivent et lisent cela dans le synagogue, lisent et traduisent ce qu'ils ont eux-mêmes lu, ce qu'ils lisent, ce qu'ils ont eux-mêmes traduis, ils ne peuvent pas comprendre. Jésus va révéler plus tard qu'il vous a été donné de comprendre ces choses-ci. Mais à eux, ça a été voilé. Vous comprenez cela ? C'est donc pour cela que nous ne comprenons pas cela. Ces gens s'appellent donc Paul l'apôtre sectaire. Il dit, Paul l'apôtre dit ici dans ce chapitre 26, il dit que j'étais au milieu d'eux avec eux, j'ai servi dans cette religion, dans une autre religion. Les Juifs ont une religion. Mais dans cette religion, elle s'est divisée en groupes, donc des sectes. Là, maintenant, Dieu suscite quelque chose. Il n'est ni pour les pharisiens, ni pour les sadduceens, ni pour la religion de Moïse. Il est pour dire, le temps où les Juifs devaient prophétiser pour le monde entier est venu. Maintenant, c'est l'accomplissement. Christ est venu pour réconcilier l'humanité. Ne pas seulement l'humanité, mais la Bible déclaque qu'il va réconcilier et tout le cosmos et même ce qui est dans les cieux. C'est ce qui est prévu. Parce que le problème ne s'est pas passé sur la terre. Même dans les cieux, le problème s'est passé. Jésus n'a pas seulement résolu le problème sur la terre. Il a résolu le problème de la terre et le problème du ciel. Il a traversé, la Bible déclaque, il a traversé même dans les cieux avec son sang pour sanctifier. Vous me suivez cela ? Alors donc, voilà notre cercle. Maintenant, ouvrons deux pierres. Avant d'aller ouvrir deux pierres finissons, on a hâte des apôtres. Vous avez des difficultés à ouvrir. Ouvrons le chapitre 28. Regardons la réaction d'une autre personne. Toujours les juifs. Que Dieu vous bénisse. Notre secte à nous. C'est notre secte à nous. Je vais vous expliquer pourquoi nous avons notre secte à nous. Regardons au chapitre 28 maintenant. Chapitre 28. Au chapitre 21, on va l'arrêter. On va le trimballer de ça et là. Finalement, il va décider à faire appel à César. Parce que, s'il ne faisait pas appel à César, les gens devaient faire le goût et après, ils devaient monter le coup, même avec les Romains, pour le tuer là-bas. Donc, il était obligé de faire appel à César. On était obligé de le déplacer dans la prison de Césarée pour les déporter jusqu'à Rome. En allant à Rome, ils prennent le bateau. Il va passer plusieurs mois sur le bateau. Ils vont même chuter, même essayer de fleurer même l'île de Chypre. Aller donc, finalement, chuter la cargaison sur l'île appelée Malte. Si vous avez quelque part là-bas au nord de Chypre, ils vont rester là-bas attendant qu'une autre cargaison vienne. Et, si le Seigneur permet, je vais vous parler un de ces jours de la cargaison. Donc, finalement, la cargaison qui a amené Paul à Rome. C'est la cargaison où il y a encore le bateau. Le bateau qu'il les a pris de Jérusalem, de Césarée, pour aller à Rome à chuter sur l'île de Malte. Il y a devant l'esprit Malte. Et puis là-bas, sur l'île de Malte, il va rester jusqu'à ce que notre bateau vienne le porter pour Rome. Un de ces, je vais parler de ces bateaux qui est venu transporter Paul la porte. Regardez-vous dans l'esprit du bateau qui est venu transporter Paul. C'est-à-dire le nouveau bateau. Il y a un bateau qui s'est cassé. Il y a un autre bateau mais on est transporté Paul. Je vais parler de ces bateaux-là. Allons-y, disons ici. Donc, quand il va arriver à Rome dont la Bible déclare qu'il va louer une maison dans laquelle il va dire pendant deux ans, il va recevoir tous ceux qui viennent à lui il va parler librement. Donc, il était ce qu'on appelle aujourd'hui dans notre jargon la liberté conditionnelle. Il était dans une résidence assis assignée. Il habite dans la maison. Il est libre mais il ne peut pas aller sortir tant que son jugement n'est pas lieu. Et là, on commence à poser un des seuls. Je vais vous parler de la peau de Paul. Sa mort. La prière qu'il a faite avant de mourir. Ce qu'il a demandé pour vous et moi et pour la continuation de son oeuvre. Ce qu'il a faite avant de mourir. Avant qu'on l'a tué. Ok. Regardez bien. Ce n'est pas écrit dans votre Bible. Vous devez le rencontrer. Oui. Je vais vous parler de cela. C'est mon grand frère. D'accord? Amen. Il commence à vous dire un des seuls. Je vais vous dire la prière qu'il a faite lorsqu'on le tuait. Les scientifiques, les recherches peuvent vous dire qu'on l'a tué. On l'a décapité. C'est autre chose. C'est autre chose. De faire les supputations. C'est autre chose. Maintenant que le saint il te met en place. Tu vois la chose se dérouler. Et entendre les choses qu'il dit. Et dit maintenant par rapport à cette oeuvre-ci. Paul vous connaissait. Ok. Regardez. Au chapitre 28. Quand il est dans sa maison. Il y a des choses dont il est dit sur la terre maintenant. Il y a des gens qui vont dire que le Kougalaï se prend même pour que. Mais le moment arrive. Au chapitre 28. Quand il sera dans chez lui. Les gens vont commencer à venir l'accueillir. Maintenant les juifs. Je veux que vous voyez l'attitude de ces juifs. C'est des roms. Et vous voyez l'attitude des juifs qui étaient à Thessalonique et tous les autres. le pays d'Asie. La Bible déclarent que ceux qui sont arrivés. Regardez bien. Ils disent. Nous sommes au chapitre 28. Verset. Prenant à partir. Verset. 22. Non. Prenant à partir. Verset 18. Après m'avoir interrogé. Il voulait me relâcher. Parce qu'il n'y avait en moi rien qui méritait la mort. Nous sommes au chapitre 28. Verset 18. Mais les juifs s'y opposaient. Et j'ai été forcé d'en appeler à César. N'ayant du reste qu'aucun dessein d'accuser ma nation. Voilà pourquoi j'ai demandé à vous voir. Et à vous parler. Car c'est à cause de l'expérience d'Israël que je porte cette chaîne. Il lui répondit. Nous n'avons rien. Nous n'avons reçu des judées. Aucune lettre. A ton sujet. Et il n'est venu aucun frère qui est rapporté ou dit du mal de toi. Mais nous voudrions. Ecoutez bien. Ce sont les juifs qui sont venus voir Paul. C'est normal en tant que juif que quand ils parlent dans une nation premièrement. Ils cherchent d'abord à parler aux juifs. Parce que d'abord c'est à eux premièrement que le salut doit être apporté. Vous entendez n'est-ce pas ? Si vous lisez le livre des romans chapitre 2. La Bible déclare que la tribulation c'est tout âme d'homme. Sur le juif premièrement puis sur le grec. D'accord ? Donc c'est le juif. Le salut c'est d'abord eux. Donc c'est pour ça que dans toutes les épines que vous allez voir vous avez remarqué quand ils entraient dans une ville il y avait d'abord une première rencontre dans les synagogues. Parce qu'ils devaient d'abord aller là-bas. Jusqu'au chapitre 13 ou de remarquer dans votre chapitre 13 à partir du WC 47 la Bible déclare que quand ils ont commencé à parler dans là les juifs sont opposés à les insultants. Il dit ok puisque vous vous jugez indigne de la vie éternelle voici donc nous nous allons vers les païens. Ils ont secré la poussière de leurs pieds comme ça devant les juifs. Il dit comme vous vous jugez indigne vous même de la vie éternelle. voici ce que le Seigneur nous a ordonnés. J'étais établi pour être la lumière pour les nations. Alors la Bible dit que pendant qu'il a dit cela les païens en entendant cela s'est réjouissé et ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crue. Donc à cet instant là la grâce était ouverte pour que le robinet va vers les nations. Mais il devait d'abord repérer les gens de sa famille. dans le chapitre 10 il dit ma prière pour eux c'est qu'ils soient sauvés. Vous voyez ça le dérangeait que ceux des nations ne peuvent pas comprendre ce que les prophètes ont dit. Et ils lisent ça le plus grand de ces choses c'est qu'ils lisent ça dans les scènes écritures. Ils lisent chaque fois que Dieu susciterait un prophète du milieu de toi écoute-le et qui conclut ne l'écoute pas c'est l'un des étrangers du milieu si on peut. Dieu a donc suscité le prophète dans cette question il était là et ces prophètes étant là-bas il dit faites attention à vous. Plusieurs fois j'ai voulu vous réunir mais aujourd'hui maintenant on n'a pas connu le temps de votre visitation. Votre maison vous sera restée désert. Vous voyez il était là donc il attend encore maintenant. Donc ici il dit voilà pourquoi j'ai demandé à vous voir et à vous parler car c'est à cause de l'espérance d'Israël que je porte cette chaîne. Il lui répondit nous n'avons reçu des Judés aucune lettre à ton sujet il n'est venu aucun frère qui est rapporté ou dit du mal de toi. Mais c'est 22 c'est là je vais m'arrêter. Mais nous voudrions apprendre de toi ce que tu penses car nous savons que cette secte rencontre partout de l'opposition. Donc même eux ils savent que Paul sa secte là n'est pas vraiment à fonctionner. Il dit que ça rencontre partout il y a un problème avec la secte ci. Quel est le vrai problème ? Regardez la porte de Paul il lui fixait un jour il dit merci père je crois que nous continuons cette lecture regardez bien cela il lui fixait un jour et plusieurs vins le trouvaient dans son logis Paul annonçant le royaume de Dieu en rendant témoignage et en cherchant par la loi de Moïse et par les prophètes à les persuader de ce qui concerne Jésus l'entretien dura depuis le matin jusqu'au soir. vous lisez vous lisez l'Ancien Testament vous lisez Genèse Exode Lévitique Nombre Détournom Ruth Avancer 1 Samud 2 Avancer jusqu'à Malaché vous ne trouvez nulle part la place le nom de Jésus que le Messie sera appelé Jésus ou quoi que ce soit vous ne lisez pas ça parce qu'il ne nous pas dit le Messie qui va venir va s'appeler Jésus on donne les indices les concernant c'est comme un puzzle c'est pas si vous comprenez un puzzle vous savez il y a des jeux de l'enfant qu'on fait comme ça on met la tête de lion on saccage comme ça on pousse, on pousse, on pousse en carreau et en reconstituant on voit l'image du lion vous connaissez ça n'est-ce pas c'est comme ça Dieu a fait ces choses et même maintenant c'est comme ça qu'il a fait c'est comme ça que Dieu a fait il a mis une partie dans le livre de Samuel une partie de lui dans la Somme une partie de lui chez Jonas une partie de lui en fait tous les écriteurs les écriteurs pas les écriveurs les écriteurs de la Bible parlaient de lui la Bible déclare que tous depuis Samuel ont successivement quand vous voulez successivement c'est-à-dire que si vous partez depuis Samuel le prophète Samuel c'est la Bible qui dit ont prophétisé ces jours-là donc si vous allez à partir de Samuel on commence à lire Samuel doucement 1 Samuel 2 Samuel soyez attentif il va parler de Jésus et des jours de sa venue et vous allez dans un Samuel justement vous lisez un Samuel doucement et on commence à voir David est persécuté chapitre 18 et chapitre 22 vous remarquez que en réalité la personne qui va confronter Goliath c'est un jeune enfant innocent qui est un berger et qui a été un roi il faut qu'il ait reçu l'onction du roi donc on doit l'onctionner et on est l'onction par n'importe comment avec la corne d'huile le symbole de la puissance à un jeune enfant et ce jeune enfant-ci il est de chez GC donc ça veut dire qu'il est un descendant de David alors vous commencez à le suivre doucement vous voyez que c'est lui qui va confronter Goliath le grand gigantesque dont la chair ne pouvait rien contre lui vous voyez effectivement que c'est lui donc qui doit dominer sur Israël et conquérir tous les ennemis d'Israël vous commencez à le suivre doucement vous commencez à voir que Samuel allait parler comme ça de Christ Jésus et puis vous arrivez dans le livre de 2 Samuel vous remarquez que un des îles vient en David de bâtir le temple bâtir une maison pour l'éternel il dit quoi donc toi tu as versé du sang c'est-à-dire que tu as achevé ta prophétie le concernant la prophétie doit se doit décaler sur une autre personne il dit non c'est ton fils qui bâtirait je lui bâtirai regardez bien il a besoin de bâtir la maison de l'éternel Dieu dit qu'il va bâtir la maison de son fils regardez bien l'espèce ici David veut bâtir une maison Dieu en prophétisant dans lui il dit que je lui donnerai une maison stable vous voyez cela vous commencez à voir il dit je serai pour lui un père il sera pour moi un fils vous voyez qu'il a des palais c'est des choses ce n'est plus ça le monde vous voyez cela n'est-ce pas donc et l'écriture on dit depuis Samuel tous les prophètes ont successivement prophétisé ces jours-là à partir de ces moments-là commencez à voir maintenant que toutes les écritures dans les prophéties se rapportent à Jésus mais le problème c'est que ce n'est pas écrit à Jésus c'est là le problème alors la Bible déclare dans ce livre dans ce livre-là que Paul l'apôtre ils ont fixé rendez-vous comme nous sommes là il a raté ouvrir le livre du Thor vous montre que Jésus qui se trouve parce que le but maintenant c'est de montrer ce que la Torah dit il s'agit de de Jésus parce que ce n'est pas écrit nulle part dans la Torah que voici Jésus il dit il va falloir qu'il montre clairement que cet homme-ci appelé Jésus de Nazareth a rempli la condition du prophète il faut qu'il montre au travers du livre du prophète Michel qu'il a rempli la condition de la naissance du lieu de sa naissance il faut qu'il montre au travers du psaume 16 et du psaume 22 quand effectivement son tombeau a été mis parmi l'eau le riche il faut qu'il montre clairement qu'on avait brisé aucun de ses eaux lorsqu'il était à la croix il faut qu'on montre clairement qu'on avait tiré au sort ses vêtements il faut qu'il montre au sort clairement qu'il est ressuscité trois jours après selon que Jonas était il devrait montrer cela qu'il les a établissent là disons ce qu'il dit ici notre secteur la Bible déclare verset 24 les uns furent persuadés par ce qu'ils disaient et les autres ne cru point donc ça veut dire quelqu'un a quitté chez lui ils sont quittés chez lui pour venir au lieu de l'union de Paul en quittant chez eux ils étaient des juifs ordinaires vous voyez des juifs ordinaires qui croient en la loi de Moïse ils ont déjà lu des choses dans la loi de Moïse parce que Paul la Bible déclare que Paul cherchait par la loi de Moïse à l'impersonner de ceux qui contiennent Jésus donc ça veut dire qu'à partir de la loi de Moïse à partir de la Torah il doit devoir expliquer qui est Jésus et ce qu'il a fait regardez-vous à l'esprit ceci voici les périodes difficiles de l'histoire où il fallait croire parce que vous croyez quelque chose qui est écrit depuis au moins 3000 ans et que quelqu'un veut vous dire que ce que vous avez lu là ça a été accompli en telle personne que les gens n'ont pas cru il va falloir que vous soyez vraiment encouragé d'accepter de détruire tout ce que vous avez eu à accepter depuis des années pour accepter la nouvelle chose c'est pour ça que la croyance ne dépend pas de l'homme pour que ça sorte du coeur pour que les coquilles qui sont construites au fil de toutes ces doctrines là puisqu'il faut le Saint-Esprit la Bible déclarait qu'il cherchait à les persuader par la loi de Moïse donc forcément il a ouvert la loi il leur a expliqué que Moïse a dit c'est dans le livre de Thérôme chapitre de 12 chapitre de 13 chapitre de 18 il leur a dit cela il a dit telle ou telle chose il a dit telle ou telle chose la vie du caca il a fini plusieurs crues n'est-ce pas frère donc ils ont dit hmmm d'après ce qu'il dit là c'est vrai Christ Jésus est vraiment le haut le messie pas vrai quand ceci dit cela comme ils sont venus les juifs ordinaires croient la loi de Moïse là ils sont devenus les chrétiens donc en voulant savoir ce qui se passe dans la secte ils ont rejoint la la secte notre secte à nous vous avez moi vous avez moi ouvre le chapitre de 12 d'art vous avez des pierres chapitre 2 c'est comme ça dans dans ce ministère j'ai reçu plusieurs personnes il y a des gens qui ont entendu peut être vous savez Dieu fait des choses regardez le cas de ces garçons de Nathanaël qu'on a amené lorsque André est venu le rencontrer on a vu quelqu'un ici qui dit des choses il dit qu'il est venu il dit viens et et voit lorsqu'il est entré dans sa présence lorsqu'il est entré dans sa présence le champ manetti du Seigneur a changé ses pensées la présence Jésus ne devait pas parler il a entendu Jésus quand il prêchait des choses il est en train de prêcher des choses pendant qu'il prêchait des choses aux pharisiens les gens étaient là pour concasser la tête de Jésus mais quand il est entré dans sa présence Jésus a dit voici un Israélien dans lequel il n'y a point de fraude il dit d'où me connais-tu Rabi il dit avant que Philippe il t'appartient il t'appelle sur l'âme sur l'âme j'étais vu il dit ah bon il dit tu es le fils du roi d'Israël c'est écrit sur lui que le roi d'Israël frère le roi habite à le palais oublier dans les champs sur les champs d'Elysée dans les champs des oliviers le roi amène son agent dans la brousse dans les déserts frères c'est le royaume là-bas mais il dit tu es le roi d'Israël quand il rentre à Jérusalem au chapitre 22 de Matthieu il part prendre effectivement la nom il monte dessus et la biblique là quand il monte dessus c'est selon ce que dit le prophète Zacharie chapitre 9 verset 9 réjouis toi fille de Sion car ton roi vient ton quoi ? le roi il vient il est assis sur un sur un degré quand il rentre à Jérusalem il part au palais il se dirige dans au temple il commence à chicoter les gens c'est le comportement du roi là donc vous voyez que c'est lui-même qui embrouille les gens il est mort il est ressuscité pendant 40 jours sur la terre il parlait des choses concernant le royaume quand il a fini des choses concernant le royaume il y a des disciples qui ont dit que mes frères seigneurs on a compris tout le royaume tu étais sur le royaume tu bavadais en quel temps d'on rasterette sur le royaume il savait que c'était le départ il est fini sur la terre prêché sorti il n'a pas dit qu'on se faisait un mur mettez les fleurs là-bas prêchez les gars du corps voilà les caractérés d'un roi il n'est pas allé confronter César il n'est pas allé confronter Hérôte il n'est pas allé confronter Pilate non ils étaient toujours là les juifs entendent comme eux-mêmes parce qu'ils attendent que Dieu vienne délivrer les juifs sous le coup de le procès le roi vient au milieu de Dieu commence à parler quand ils verront Dieu et les démonnaires quand ils retenront la terre le roi va nous dégommer il va enlever Pilate là-bas avec ses trucs quand ça n'a pas allé quelqu'un dit voici le couteau on peut acheter l'autre donc les juifs s'attendaient à ce que le Messie vienne pour les délivrer de la puissance étrangère mais il n'a pas compris mais le prophétie dit clairement qu'il vient en tant que roi vous voyez cela dit toi sortira pour moi le chef celui qui gouvernera sur Israël gouverner sur Israël mais 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 la première venue c'est que il faut qu'il rejette d'abord le Messie parce qu'il dit qui a cru à notre évangile qui a cru à la bonne nouvelle à ce qui nous était annoncé il s'est élevé comme une faible plante comme une région qui sort d'une terre des séchers vous voyez cela il n'avait ni beauté pour j'imagine donc que les gens la lisent ça dit mais ça c'est encore qui ça même parce que notre roi il vient avec toute l'armée celui-ci là c'est une terre des séchers c'est qu'il y a des plantes cela Dieu s'est caché en Christ là-bas vous voyez cela parce qu'il y avait une œuvre qu'il devrait faire d'abord pour la restauration et la réconciliation du monde dans le livre de deux pieds donc vous avez devant vous la Bible dit nous sommes au chapitre 2 verset 1 il y a eu parmi des peuples des faux prophètes il y aura de même parmi vous quoi des faux docteurs qui souligneront ils introduiront des sectes pernicieuses et qui souligneusement introduiront des sectes pernicieuses vous allez là non ? vous y êtes ? vous y êtes ? il dit il y a eu parmi des peuples des faux prophètes il y aura parmi vous regardez bien il veut que vous entourez le mot il y aura vous avez vu non c'est pas ? il y aura donc on ne peut pas empêcher qu'au milieu chrétien se trouve des sectes et pas n'importe quelle laquelle déjà de toute façon des sectes pernicieuses pas vrai ? la personne qui dit ceci maintenant cette fois-ci c'est le capitaine de l'équipe de football de Jésus c'est Pierre Laporte c'est lui qui écrit parlant des sectes tout à l'heure nous allons aller dans le livre des Corinthiens nous allons lire ce que le grand frère Paul lui l'a dit concernant toujours le secte au milieu de nous maintenant ici il dit il y aura donc forcément il doit y avoir des sectes mais pas n'importe quelle secte cette pernicieuse maintenant on va devoir savoir ce que c'est que une secte pernicieuse là maintenant c'est la différence donc il y a une différence entre vous étant dans une secte et vous étant dans une secte pernicieuse vous voyez cela ? mais le problème c'est que la personne qui a dit ces choses-ci est dans un groupe que les gens aussi appellent quoi ? les sectaires pas vrai ? parce que Pierre Apatia est au groupe des chrétiens et de ce groupe des chrétiens qui sont des sectaires d'accord ? maintenant lui il dit il y aura parmi vous gardez-vous que c'est au milieu chrétien ici il ne s'agit pas des sectes extérieurs tels que le Mohammedan le le franc-maçon et autres ça n'a rien à voir avec les chrétiens tous ces problèmes ce sont des sectes pernicieuses là-bas mais il a dit qu'au milieu chrétien des gens vont se lever avec des sectes pernicieuses maintenant on va voir au fur et à mesure si dans le temps ou dans l'histoire les sectes pernicieuses sont levées et si même dans notre temps il y a des sectes pernicieuses et c'est que c'est quand même une secte pernicieuse d'accord ? il dit donc qu'il y aura parmi vous des sectes pernicieuses enfin des quoi ? il y a eu parmi quoi le peuple des faux prophètes il y aura parmi vous des faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui régnant le maître qui les a rachetés attirent sur eux une ruine donc maintenant ici il est dit les caractéristiques des sectes là c'est qu'en fin de compte il réunit le maître qui les a rachetés bon maintenant vous n'allez pas entendre quelqu'un va dire que j'ai réuni Jésus c'est pas comme ça il va falloir maintenant que vous compreniez les gars encore le langage de la Bible comment est-ce qu'on réunit donc Jésus ? comment le réunit ? vous voyez cela ? donc c'est un autre tout un autre enseignement ici comment on réunit Jésus ? vous pouvez réunir Jésus tout simplement en négligeant une de ses paroles seulement vous allez réunir d'accord ? on va voir cela dans un autre enseignement si le Seigneur permet mais il dit ici que réunit le maître qui les a rachetés attirent sur une ruine soudaine ça veut dire que toutes les sectes pernicieuses sont appelées par le Saint-Esprit à la destruction vous voyez cela ? et puis il continue il dit plusieurs les suivront dans la dissolution vous avez moi plusieurs les suivront dans la dissolution ils sont des cités pierre là plusieurs les suivront dans la dissolution et la voie de la vérité sera calomniée à cause d'eux la voie de la vérité ça veut dire que à cause d'eux à cause de leur comportement à cause de leur vie la voie de la vérité sera calomniée à cause d'eux donc la voie de la vérité ça veut dire que maintenant quand vous allez apporter l'évangile on va dire que c'est vous qui faites comme les autres vous avez entendu parler de Jim Jones du pasteur Jim Jones vous avez entendu parler de lui celui de la secte vous avez entendu la secte Moon vous avez entendu cela ? en tout cas ils sont pleins même ici vous avez entendu il y a une nouvelle secte coréenne qui arrive concernant le royaume mais il y a un enfant qui pleure là quand l'enfant pleure il essaie d'identifier ce que l'enfant doit réclamer il ne peut pas pleurer pour rien et s'il pleure il a dû demander quelque chose Jim Jones dans les années 70 c'était un c'est grave là c'était un américain qui a amené c'est plein il y en a des si vous commencez à citer ça sera grave finalement au finish il a il a fait un conteneur enfin une conteneur il y avait le poison il a demandé à tous ses disciples de prendre ça et boire pour avoir la vie éternelle tous ont bu et tous sont morts plus de 1000 personnes sont mortes comme ça de sa secte ils ont bu en tout cas je crois que si demain il y a le temps je vais apporter l'ordinateur et je vais vous mettre cela ici ou bien même à la peau je crois que l'ordinateur est dans la voiture je vais vous mettre on va voir vous allez voir Jim Jones son histoire pour que vous compreniez ce qu'on en a dit ici parce que l'autre chose c'est on dit il y aura parmi vous des faux prophètes des faux docteurs qui entreront dans cette pénitieuse vous lisez chacun jour il y aura la question c'est est-ce qu'aujourd'hui il y a si c'est il y a identifiez les pas vrai voilà c'est ça la question donc tout à l'heure je vais mettre le quand on va prendre la pause là je vais mettre la vidéo là pour que vous allez le voir et vous allez comprendre ce qu'il a fait exactement pour que vous comprenez pourquoi le saint David dit ces choses ils sont pleins ils ont tué des gens comme ça mais comme le temps a passé déjà les choses semblent être normales on dit que non c'est dans le futur qu'il y aura dans le futur qu'il y aura on est déjà en plein la dedans parce que Pierre parlait après eux comme Pierre parlait depuis après Pierre il y a eu des sectes des sectes des sectes des sectes des sectes pernicieuses d'accord 1 Corinthians chapitre 11 que Dieu vous bénisse que Dieu vous bénisse peuple de Bafoussam bonjour à Bafoussam bonjour à Bafoussam bonjour à Bafoussam bonjour à Bafoussam et puis vous voyez effectivement qu'au fur et à mesure du Saint-Esprit vous fortifiez mais pendant que vous gênez pendant que vous gênez Dieu résout les problèmes de votre corps sans que vous n'ayez prier à un moment donné vous commencez à rendre senti que vous êtes à l'aise tout simplement mais de voir que votre couscous maïs passe comme ça vous dites le couscous il ne doit pas manger ça il y a plus grand que le couscous d'accord j'ai dit quel livre déjà 1 Corinthians chapitre 11 1 Corinthians chapitre 11 1 Corinthians chapitre 11 notre secte à nous 1 Corinthians chapitre 11 1 Corinthians chapitre 11 verset 17 en haut de barre en vous donnant ces instructions je ne vous loupe pas parce que vous vous assemblez non pour devenir égale mais pour empirer quand premièrement lorsque vous vous réunissez en assemblée, j'apprends qu'il y a des divisions parmi vous et je le crois en partie car il faut qu'il y ait même des hérésies parmi vous le mot hérésie là-bas est entendu par quoi le frère ? secte donc si on lit, Dieu merci pour cette version là donc vous voyez effectivement que, écoutez très attentivement si on prend la version que le frère Joseph a lu avec l'autre version vous voyez que vous lisez dans votre version, on dit car il faut qu'il y ait des sectes parmi vous et si on dit hérésie, dont les caractéristiques justement des sectes c'est l'hérésie c'est quoi l'hérésie ? c'est enseigner des fausses choses qui ne doivent pas être enseignées et c'est la substance même de ce qu'on a lu dans deux pierres regardez, il y a eu parmi le peuple des faux prophètes il y aura parmi vous vous voyez cela ? des faux docteurs qui introduiront des hérésies donc, si on lit avec cette version-ci ils introduiront quoi ? des hérésies et cette hérésie là, c'est pour ça qu'ils disaient que c'est compliqué de vous l'expliquer, les deux hommes au moment ici mais donc avec cette version-ci, on peut maintenant expliquer alors, ces hérésies là c'est ça qui pousse justement les gens à régner le Christ Jésus parce que, on va voir une chose ici qui est dit dans les Saintes Écritures les gens sont en train de pratiquer une autre chose en disant que c'est la Bible pourtant ce n'est pas la Bible maintenant, maintenant vous entendez déjà la radio à la télévision et de façon mondaine c'est-à-dire que worldwide dans tout le monde entier les gens en grande majorité disent je connais trois églises un deux et même les musulmans voilà les trois églises qu'il y a voilà ce qu'ils connaissent oh maintenant quand ils disent qu'ils connaissent ça ils disent tous les autres sont les sectes les sectes autrement dit tous les autres sont en disant cette version tous les autres sont les les hérésies maintenant si on va maintenant bibliquement parlant qui finalement enseigne les hérésies donc c'est les trois qu'on connaît donc autrement dit le monde a élevé et accepté la grande Babylone qui enseigne les hérésies et rejeter la vérité en fait c'est ce que nous venons de voir dans les Saintes Écritures avec l'apôtre de Paul c'est ceux qui étaient dans la secte justement qui taxaient Paul des sectes et Paul dit je sais Dieu selon la voie donc maintenant si on a la même confrontation aujourd'hui on mettrait les papes ici avec les modérateurs les églises protestantes et tous les autres on dit ok entre nous maintenant qui c'est Dieu d'après la Bible vous voyez cela n'est-ce pas et là maintenant on pourra maintenant dire telle pratique que vous faites vous les prenez ok vous ordonnez les prêtres après douze ans de formation et la formation là c'est la philosophie la théologie les quoi toutes les autres choses là la Bible parle des enseignants qui doivent aller dans une école un frère n'est-ce pas une hérésie qu'ils ont introduit la Bible parle qu'on battait les enfants la Bible parle maintenant que les prêtres ne se marient pas donc qui finalement est la grande secte Babylone c'est pour ça que la Bible l'appelle la mère des abominations vous avez vu Mida n'est-ce pas donc c'est parce que j'ai interrogé ce maman c'est pour ça que ce message s'est venu notre secte à nous notre secte à nous alors allons-y avant que je n'aimerais pour suivre la conclusion ouvrez le livre des Galates je vous avais dit que lorsque vous allez commencer vous donner les passages que Dieu bénisse donc vous voyez que dans le monde entier les gens acceptent et volontiers l'hérésie et donc quelqu'un dit et même les prêtres vont dire cela il sera dans son pupitre il va dire que ne quittez jamais l'église catholique l'église catholique c'est l'église mère c'est le Christ lui-même qui a institué son église en disant à Pierre tu es Pierre sur ses pieds il bâtirait mon l'église de Christ Jésus n'est pas bâti sur l'hérésie l'église de Christ Jésus dont il parle n'est pas bâti sur l'hérésie l'hérésie ça veut dire les fausses enseignements les fausses doctrines d'accord voilà dans ce livre des Galates au chapitre 5 notez les versets les versets 16 à 20 mais on va aller directement parce qu'il faut qu'il conclu il vous laisse un temps sur le repos avant d'avancer ça fait presque une heure nous entendre de parler non bon donc le quand tu vois encore dit dans cette version aussi j'ai dit vous nous dénoutez les versets 20 enfin les versets 16 ou verset 20 mais sur le verset 20 qui nous intéresse lis le verset 20 directement mon frère à haute voix l'idolâtrie la sorcellerie les inimitiés les querelles les jalousies les animosités les disputes les divisions les sectes les sectes ça va me chercher vous là non maintenant Paul l'a porté en est de citer les choses dont ils sont les fruits de la chair pas vrai les oeuvres de la chair dont l'hérésie et c'est même Paul s'il va dire dans l'œuvre de Timothée il va dire que les gens vont venir enseigner les choses qui sont agréables à entendre pour les gens le genre on parle quoi la démangeaison d'entendre les choses agréables on va dans les services et Paul dit que c'est attaché à la chair ce sont les oeuvres de la chair parce que les hérésies sont attachées à la chair mais 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 gouvernez pas des esprits qui désirent pervertir l'œuvre du Seigneur pervertir la voie de la vérité notre secte alors que dis-je donc maintenant qu'est-ce qu'on peut conclure on peut conclure que comme la Bible dans la Bible nous venons de voir dans le livre des Hades des Apôtres nous avons parcouru les chapitres chapitres 24 le verset 5 le chapitre 26 verset 6 et 14 chapitre 28 qu'on a lu qu'on a accusé les premiers fondateurs enfin encore les premiers chrétiens d'appartenir à des sectes il est donc légitime qu'on dit qu'on est dans l'ère secte mais maintenant il faudra qu'on vérifie vous-même vous devez vérifier si ok vous êtes dans la secte on dit que vous êtes dans la secte n'essayez pas de vous justifier que vous n'êtes pas dans la secte dites que vous servez Dieu selon la Bible dans la voie qu'ils appellent secte c'est ce que Christ nous a montré là Paul n'a pas dit que non 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 je ne suis pas dans une secte ça ne servira à rien ça ne servirait à rien c'est pour cela que si vous donnez un nom automatiquement c'est un secte c'est une secte parce que tu rejoins la secte des pharis des pharisiens donc ça veut dire qu'on peut dire que la secte des thémines de Jéhovah la secte des catholiques la secte tu dis comme ça c'est normal parce qu'ils se sont sectionnés quand les protestants n'étaient pas d'accord avec les catholiques ils se sont sectionnés donc la secte des catholiques allons-y chacun va commencer à citer je vous pointe vous citez à haute voix d'accord allez feu la secte des la secte des les pharisiens comment c'était à deux vous êtes jumeaux frère je pointe une personne les deux paroles au même moment ils disent la même chose vous sortez de pleine c'est ça c'est vous vous êtes responsable là allons-y la secte des catholiques la secte des catholiques tu t'es un catholique chacun dit ça pas la secte des amanti tu t'es amanti frère je crois que si ils pointent chacun se m'a réveillé au compte des gens ici la secte des cmc wonderful la secte des catholiques la secte des protestants tu t'es protestant c'est ça vous voyez chacun est reconnaissant la secte des wonderful ok je me parle plus bon on a compris que la secte les caractéristiques des sectes c'est que un il porte des des noms parce qu'en réalité secte et dénomination sont synonymes secte et dénomination sont synonymes maintenant j'essaierai dans une dénomination entre le projet qu'il y a des sectes là dehors en réalité je veux dire nous sommes dans la secte mais vous pouvez choisir notre secte dehors c'est ça pour être vrai parce que dénommer c'est donner un nom pour se différencier d'un autre et par conséquent je me désolidarise je suis un secte je suis un particulier donc je suis une section d'accord quand vous dites écoutez bien si vous êtes dans le R&D vous êtes dans le R&D les sectes ça c'est la secte politique cette fois-ci vous êtes dans le SDR vous êtes dans le secte vous êtes dans le MRC vous êtes dans le secte parce que vous n'êtes pas d'accord avec l'autre en tout cas dans le groupe on dit que le sous-conscription vous êtes dans le c'est quelle ville si c'est Bafossam vous dites que sous-section RDP donc même dans le RDP il y a les sectes il y a les sectes des Bafossam parce que c'est dans le secteur des Bafossam tu es dans le RDP ou tu es dans le secte vous voyez là on se trouve n'est-ce pas donc quelqu'un peut être de même dans cette secte c'est-à-dire que vous nissez vous dites que vous êtes dans le C'est Bafossam c'est le Nyan-Nyan c'est une secte une secte traditionnelle après pour ne pas payer les impôts vous entrez à un RDP vous allez dans le RDP vous allez dans le deuxième secte quand vous entrez dans le RDP vous ne payez pas les impôts vous avez l'argent vous entrez à la rose vous allez dans le troisième secte pour maintenant tuer votre conscience pour aller donner une partie de l'argent vous allez dans le 4ème secte vous voyez là on a qui sont dans le 8 sectes vous voyez ça allez restez-vous confortablement tout à l'heure on revient d'accord on prend une pause à tout à l'heure que le savent vous bénisse